Merci d'être avec nous. L'Europe vit des heures décisives. Les Etats-Unis ont fixé leur ligne avec un nouvel engagement très fort contre la Russie, pour l'Ukraine, pour Israël, pour Taïwan. Comment la France, comment l'Europe doivent-elles maintenant se positionner ? Position sur la politique migratoire, sur les enjeux de société, sur la question financière, sur la dette qui plombe les finances françaises. C'est le débat de ces élections européennes. Aurore Berger, pour le camp présidentiel, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonsoir et merci. Merci à vous aussi, Jean-Philippe Tanguy. Vous êtes député du Rassemblement national, président délégué du groupe à l'Assemblée nationale. Partons, si vous le voulez bien, de l'événement, ce qui se passe aux Etats-Unis avec une ligne claire. Plus d'armes, plus d'argent. Est-ce que l'Europe doit suivre ce chemin ? Est-ce qu'elle doit faire pareil ? Aurore Berger. Il y a une ligne claire et une ligne absolument constante depuis l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de montrer que l'Union européenne a réussi, un, à parler très vite, à parler d'une seule voix et à agir, à agir à la fois sur des sanctions vis-à-vis du régime, vis-à-vis des oligarques, sanctions financières importantes, vis-à-vis de l'action, à la fois de l'action humanitaire aussi, des déplacés. Vous voyez bien les millions de déplacés qui sont protégés aujourd'hui par l'Union européenne et qui sont accueillis, y compris par la France. Et puis aussi soutien, évidemment, moyens matériels, moyens militaires qui sont accordés, que ce soit la France, évidemment, et l'impulsion française aussi au sein du Parlement européen et au sein de nos différentes instances européennes pour que l'Union européenne parle justement d'une même voix. L'Union européenne, dans cette crise, dans cette guerre illégale et inacceptable que la Russie mène à l'Ukraine, n'a servi à rien à permettre de la confusion. Ce qui fonctionne, ce qui marche, c'est l'intervention des États-nations. C'est l'intervention de la Pologne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, qui doivent coopérer, qui peuvent agir de concert. Mais Mme Vendelayen n'a fait que de la confusion. D'ailleurs, elle a été recadrée à plusieurs fois pour un certain nombre de dépassements, pour une raison simple, c'est qu'aucun peuple n'a délégué à la Commission de Bruxelles la compétence de la diplomatie, et encore moins la compétence de l'armée. Donc on a une Commission européenne qui intervient là où elle n'a pas le droit d'intervenir, et ça crée de la confusion. Et surtout, on voit bien qu'il y a une grande différence au sein de l'Union européenne entre les pays. La France, le gouvernement français parle très fort, parle beaucoup, mais finalement donne très peu. Nous sommes 25e dans l'aide à l'Ukraine, à peine 3 milliards d'euros. Quand la Pologne, l'Allemagne, le Danemark ou le Royaume-Uni, en dehors de l'Europe, donnent beaucoup plus. Donc on a vraiment, malheureusement, beaucoup de confusion, et les Français ont très peu d'informations fiables sur le vrai soutien que l'on devrait apporter à l'Ukraine. Mais Kiev a été attaqué la semaine dernière. Marine Le Pen et Jordan Bardella demandent depuis deux ans que nous assurions par des armes défensives la défense des civils et des infrastructures ukrainiennes. Eh bien, malheureusement, les Ukrainiens ne disposaient pas des armes défensives, alors que M. Macron nous avait affirmé qu'ils avaient tout et que la proposition de Marine Le Pen n'était pas pertinente. La réponse là-dessus ? Déjà, je suis un peu surprise d'entendre cette parole de la part de l'extrême droite pour une raison simple. C'est l'action, justement, qui est menée par l'extrême droite au sein du Parlement européen. Toutes les propositions, toutes les résolutions qui ont été votées, jamais, jamais l'extrême droite, jamais le Rassemblement national n'a accepté de voter une seule sanction, une seule sanction à l'encontre de la Russie, une seule sanction à l'encontre des oligarques russes, une seule résolution. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont les déclarations extrêmement importantes et graves de Marine Le Pen. Ils sont compromis auprès de Poutine, selon vous ? Il n'y a à peu près aucun doute. Et d'ailleurs, s'il y a une démonstration assez éclatante, en commission d'enquête, Marine Le Pen, interrogée sur la question des ingérences étrangères, a redit, en commission d'enquête, tout simplement, et bien que l'annexion de la Crimée, l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire le fait d'avoir annexé territorialement une partie de l'Ukraine, était absolument légitime. Ça veut dire que ceux qui se disent souverainistes, Accusation très grave, précisons là-dessus. acceptent tout simplement qu'on puisse annexer territorialement des territoires. Donc ça veut dire acceptent des agressions et des votes dont on sait, évidemment, à quel point ils sont illégitimes puisque sous la contrainte. Donc encore une fois, qu'on parle de souveraineté. Dans l'ordre, si vous permettez, l'un après l'autre, d'abord l'accusation, très grave si elle est vérifiée, vous êtes compromis avec Poutine là-dessus, la réponse ? Il y a sûr que non, Mme Berger raconte n'importe quoi. C'est dans votre propre commission d'enquête, on parlait de courrois de transmission. Mais vous ne l'avez pas lu, comme tous les membres de la commission, j'ai démontré que personne ne l'avait lu, oui, ça m'étonnerait. Si c'était vrai, Mme Berger, vous avez une obligation légale, peut-être l'ignorez-vous, c'est que s'il y avait des actes illégaux menés par des membres du Rassemblement National, vous devriez porter plainte au nom de la tire 40 du code pénal pour l'intelligence à l'économie. Vous avez vous-même demandé une commission d'enquête qui s'est retournée contre vous parce que les seules ingérences étrangères, c'est vous, mais avec la Russie. Je vous écoutais, Mme Berger, Mme Lamini, je vous écoutais patiemment, et c'était très douloureux pour moi, raconter vos accusations infondées. Oui, j'ai beaucoup souffert parce qu'effectivement, en tant que patriote, je souffre très mal de ce genre d'accusations péremptoires et pas à la hauteur. Donc concrètement, pourquoi vous n'avez pas voté une seule résolution contre la Russie au Parlement européen ? Si vous aviez écouté ma réponse à M. Rochemin, vous le saurez, mais je vais vous le redire. Mais avant, les services de renseignement que nous avons auditionnés pendant cette commission d'enquête m'ont dit, et tout le monde pourra le vérifier sur le site de l'Assemblée Nationale, qu'il n'y avait aucune force politique compromise avec un État étranger, en particulier avec la Russie. Pourquoi remettre des annexions territoriales illégales comme celle de la Crimée, par exemple ? D'ailleurs, je vais vous répondre à ce sujet, mais visiblement ma réponse vous dérange. Et d'ailleurs, aucun membre de la Commission n'a saisi la justice à la suite de cette commission d'enquête. Mais répondez concrètement. Non, mais vous avez dit des choses très graves, Mme Berger, donc il faut assumer, alors que moi j'ai fait deux signalements au procureur pour des anciens macronistes compromis avec des puissances étrangères, et le procureur a ouvert des poursuites contre deux... Non, mais c'est important, parce que vous passez votre temps, Mme Berger, à raconter n'importe quoi sur les autres forces politiques. Moi, je vous dis que pour le moment, vous avez Bouhentan et M. Laferrer, qui sont poursuivis, qui sont des anciens députés macronistes, et qui sont poursuivis pour ingérence avec des forces étrangères. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national, ça vous dérange, mais il faut rappeler les choses qu'elles sont. Non, mais ce qui me dérange, c'est la position de l'extrême droite vis-à-vis de la Russie. Sur le front, puisqu'on l'introduit, sur le front, la Crimée, la Crimée, clairement, est-ce que c'est une terre ukrainienne qui doit revenir aux Ukrainiens ? C'est aux Russes et aux Ukrainiens de régler ce problème dans le cadre d'un... Est-ce que c'est une annexion territoriale ou pas ? ...d'un procure traité. La position de Marine Le Pen, je vais vous répondre à M. Berger, la position de Marine Le Pen était la position, elle est toujours d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, que vous aviez soutenu, que vous souteniez jusqu'en 2017. M. Tanguy, vous pouvez répondre jusqu'à le moment. Est-ce que c'est une annexion territoriale ? Oui ou non, je n'ai jamais soutenu l'annexion de la Crimée. Vous n'étiez pas avec M. Sarkozy et M. Fillon jusqu'en 2017. Le président Macron a toujours dénoncé l'annexion territoriale qui a été faite. La France, comme l'Union Européenne, n'ont jamais reconnu des référendums qui sont illégitimes. Donc à un moment, on ne peut pas se dire souverainiste à Paris et en même temps, quand ça concerne des États qui sont souverains, accepter que des puissances étrangères puissent venir annexer un certain nombre de leur territoire. C'est de la tartufferie de manière très claire et nette. Vous avez surjoué des indignations très sélectives que vous n'aviez pas quand vous souteniez M. Sarkozy et M. Fillon. Quel est le rapport ? Vous avez des positions opportunistes qui concèdent de la politique politicienne et qui ne cherchent absolument pas... Parlez des enjeux européens au lieu d'essayer de parler d'autres choses. C'est vous qui ramenez ça, des enjeux politiciens. Pas du tout. Vous parlez de tartufferie. C'est vous qui êtes tartuffe puisque vous avez une position aujourd'hui qui est différente de celle que vous aviez... Mais absolument pas. Je n'ai jamais changé de position sur l'annexion de la Crimée. Vous aviez dénoncé la position de M. Sarkozy en 2014. Mais je n'ai jamais changé d'avis. C'est une annexion qui est illégale, une annexion territoriale qui est illégale, monsieur le député. Tout le monde pourra vérifier que cela n'a aucun sens. Nous pensons que c'est à l'Ukraine et à la Russie de régler ce problème. Et ce n'est pas à nous de le dire. Et surtout, ça ne doit pas être un frein à un possible règlement de paix de mettre à l'Ukraine des handicaps dans sa négociation, telle que ça t'est fait dans la première contre-offensive. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent que l'Ukraine a eu une opportunité, puisque la Russie est en position de faiblesse après son offensive, de mener des discussions de paix. Et ce genre d'imprécation depuis Paris, qui consiste à mettre des lignes rouges au peuple ukrainien, alors que c'est au peuple ukrainien... Moi, je n'impose aucune... Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? La position qui doit être celle, normalement, de notre pays, qui est un État démocratique et qui doit, en permanence, évidemment, soutenir des États qui sont des États souverains. Et que, vous le voyez bien, à chaque fois qu'on veut parler des enjeux européens, justement, face à l'extra-nroite, systématiquement, on est renvoyé vers des questions nationales. Le sujet, il est clair. Est-ce que, oui ou non, Marine Le Pen considère que l'annexion de la Crimée est légitime ? Elle l'a dit, elle l'a redit, c'est la position de l'extrême-droite. Est-ce que, oui ou non, l'extrême-droite au Parlement européen a déjà voté une seule sanction à l'égard de la Russie, à l'encontre de la Russie, une résolution à l'encontre de la Russie ? La réponse est non. Par contre, ils ne veulent pas gêner leur position. Pour l'avenir, s'il vous plaît, question à l'un et à l'autre, réponse courte et nette dans les deux cas, oui ou non, plus d'armes et plus d'argent à l'Ukraine ? Il faut continuer, évidemment, le soutien qui est le nôtre. On l'a amplifié et l'Union européenne l'a amplifié sous l'impulsion du président Macron, puisqu'elle a eu 50 milliards, vous le savez, d'aides supplémentaires. Il faut déjà honorer ce que nous avons promis aux Ukrainiens, ce qui n'est pas fait, je le redis. Je n'ai pas eu de réponse sur ce sujet. Nous devions protéger les civils et Kiev par des armes défensives. Elles devaient être livrées. Elles n'ont pas été livrées. Kiev a été attaqué la semaine prochaine à de nombreuses reprises et ses centrales et ses usines ont été attaquées. Or, si les infrastructures sont attaquées et ne sont pas défendues, l'Ukraine ne pourra pas se battre. Donc là, une fois de plus, on a l'hypocrisie du gouvernement et des Européens qui prétendaient défendre les civils et les infrastructures ukrainiennes, qui ne l'ont pas fait, ce que nous demandons depuis deux ans. Y aura-t-il ou non, in fine, un compromis ? Évidemment, les Ukrainiens en décideront, mais on sait bien qu'ils ne sont pas seuls dans l'équation. La puissance américaine et la puissance européenne, dont on parle ici, jouera son rôle. Est-ce que ça finira inévitablement ou non par un compromis territorial ? Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Je ne peux pas répondre en vérité à cette question. Ce que nous, nous avons dit, et ce qu'a toujours dit le Président de la République, c'est que nous soutiendrions l'Ukraine jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'Ukraine retrouve la plénitude de sa souveraineté territoriale. Et que donc nous serions aux côtés de l'Ukraine au regard des revendications que l'Ukraine continue à avoir et qui sont absolument légitimes. C'est les Ukrainiens qui décideront de ce qu'ils feront et qui établiront les conditions de la paix. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de faire des sanctions qui, en fait, aident le régime russe, puisque les sanctions contre le gaz ou le pétrole n'ont fait qu'enrichir M. Poutine depuis deux ans. Et les Français ont découvert, comme moi d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de sanctions pour affaiblir le régime. Il n'y avait pas de sanctions contre le blé et qu'en fait, nous avions aussi encouragé M. Poutine à faire de l'argent sur l'agriculture, alors que l'Europe est autosuffisante en agriculture et que nous aurions très bien pu sanctionner. Donc ils ont fait des sanctions sur les produits que nous ne produisions pas, le gaz et le pétrole, faisant une crise sur le marché, utilisant l'un ou l'autre pays pour enrichir le régime de M. Poutine et d'une guerre perpétrée par la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Vous avez enrichi le régime de M. Poutine. On vous a entendu. Les rapports le montrent. Et ils n'ont pas mis de sanctions sur les produits sur lesquels nous étions forts. Donc ils sont tellement aveuglés par le dogme qu'ils n'arrivent pas à défendre les intérêts de l'Ukraine. On vous a entendu l'un et l'autre sur ce sujet. J'aimerais entrer dans la question de l'immigration. La nouvelle majorité. Les sondages montrent vraiment que, cette fois-ci, 10e élection européenne, l'électorat peut choisir, notamment entre vos deux camps, et choisir de faire basculer la majorité dans un sens ou dans l'autre. Que ferait une nouvelle majorité en matière migratoire, en particulier en matière de contrôle des frontières ? Qu'est-ce qui changera selon qu'il y a ou non un changement de majorité au Parlement européen ? Mais la première chose importante, c'est que nous ne voulons pas que la France dépende d'une majorité aléatoire au sein de l'Europe des 27 pour avoir une politique migratoire souveraine. Donc la première chose, c'est que le Rassemblement national veut reprendre le contrôle de ses frontières, de sa politique migratoire, aussi bien dans le contrôle des flux que dans le code de la nationalité, d'où le fait que nous proposerons dès que possible aux Français un référendum pour reprendre le contrôle. Après, nous espérons que les différents peuples européens en verront plus de députés patriotes souverainistes qui permettra le contrôle de la deuxième frontière. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Ça permettrait enfin que l'immigration ne soit plus à projet. Le problème de cette majorité, de cette construction européenne, c'est qu'elle prétend combattre l'immigration alors qu'elle ne a de cesse d'envoyer au pays en voie de développement le message inverse que l'Europe aurait besoin de migrants. Donc en fait, elle ne fait qu'encourager l'immigration sous toutes ses formes. Les peuples à prendre des risques énormes pour traverser la Méditerranée ou des terres hostiles. Et elle ne fait que filtrer à la fin l'immigration qu'elle a encouragée. Donc il faut cesser d'encourager l'immigration. Il faut envoyer un message clair. Il n'y a pas d'avenir pour les migrants d'Afrique et d'Asie en Europe. Déjà, il faut être réaliste et honnête quand on parle des enjeux migratoires, si c'est possible. Et la lucidité veut qu'à un moment, on sache évidemment qu'on ne peut pas résoudre les enjeux migratoires et la crise migratoire uniquement en français. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, tous les pays de l'Union Européenne ont accepté la nécessité qu'on puisse avoir justement une politique migratoire européenne. Ça ne veut pas dire qu'on est dépossédé. À aucun moment, nous n'avons été dépossédés de notre politique migratoire. Le code de la nationalité, par exemple, dont vous parlez, ne dépend évidemment et par définition que de la France. Il n'y a pas du tout de mainmise de l'Union Européenne sur la politique migratoire. En revanche, il y a la nécessité d'agir en européen tout simplement parce que les flux migratoires, ils sont européens et que c'est une nécessité que nous avons. On a voté parce que notre candidate est la seule qui a voté d'ailleurs le pacte asile et immigration qui doit justement permettre d'être beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que ça veut dire la possibilité de rétention aux frontières de l'Union Européenne de manière à être beaucoup plus efficace à pouvoir juger en européen de qui on accepte et qui on refuse pour éviter justement ces fluides. Il n'y a pas de projet caché pour être très concret. Vous avez posé l'un et l'autre disons la vue générale mais vous dites la question de la rétention, la question des frontières et la question de la mer de ce qui se passe en Méditerranée. Si on prend un exemple très concret comme point de comparaison ou de repoussoir ou de modèle, l'Australie. L'Australie qui est allée très loin dans le fait qu'on n'amène plus les migrants pour qu'ils déposent leurs demandes. Au contraire, on les repousse y compris dans des centres de rétention, de détention. Est-ce que pour vous c'est un modèle ou est-ce que c'est un contre-exemple pour l'Europe telle qu'elle se fera maintenant ? Absolument. Pour moi, c'est le modèle pour deux raisons. Premier modèle déjà, la communication envers les pays frontaliers de l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie, un certain nombre d'îles, de pays insulaires. La communication était très claire. Il n'y a pas d'avenir pour vous en Australie. Nous voulons la même communication signifier que les pays d'Europe ne veulent pas d'immigration envers les pays africains. Donc on cesse de les ramener vers les côtes. On les repousse. On ne les invite même pas à partir aujourd'hui avec la communication évidemment internet. Bien sûr que c'est que la diaspora. l'Union Européenne n'a fait une campagne en disant peuple du monde venait chez nous. A aucun moment, cette campagne n'a évidemment été faite. La question qui donc se pose, c'est que face justement à des flux migratoires, la question c'est comment vous arrivez à les réguler ? Comment vous arrivez à réguler les flux ? Comment vous arrivez à décourager ? Et donc ça ne peut pas exister si vous ne vous comportez pas en Européen. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Georgia Méloni ? C'est la première à avoir dit, pourtant elle est supposée être plus proche de l'extra-droite, qu'elle ne l'est de la majorité présidentielle. Elle a dit elle-même qu'elle souhaitait le vote du pacte asile-immigration, deux que c'était une nécessité d'agir en Européen. Pourquoi ? Parce qu'elle voit bien au regard du positionnement géographique de l'Italie comme d'ailleurs de celui de la France qu'il y a la nécessité d'agir sur l'ensemble des frontières européennes pour que nos frontières ne soient pas des passoires mais que nos frontières puissent être respectées et qu'on décide de qui on accueille et de qui on n'accueille pas tout simplement. Sur la dureté du cas australien parce qu'on voit bien que ça devient, ça redevient vraiment cette espèce de modèle ou de contre-modèle on n'est pas répondu si nettement. Est-ce qu'un modèle aussi dur pour vous c'est oui ? Bien sûr que c'est oui. Donc on repousse les migrants complètement. C'est que quand des migrants arrivent sur le territoire ils sont immédiatement renvoyés dans leur pays. Aujourd'hui le système de filtrage contre lequel Jordan Bardella et député du Rassemblement National ont été les seuls en France reconquêtes à voter pour à voter contre est un mensonge quand on dit aux Français puisqu'on leur fait croire qu'il y a un filtrage avant la frontière. Mais non, c'est à la frontière dans des camps qui sont en réalité sur le territoire européen et on l'a vu avec l'exemple de l'Ocean Viking quand M. Darmanin avait donné l'autorisation à ce bateau de revenir et d'accoster en France au lieu de revenir en Libye ou en Tunisie et bien le lendemain même l'essentiel des migrants de l'Ocean Viking était dans la nature. Il n'en restait que 3 dans le camp et on n'a jamais remis la main dessus. En plus si les migrants se prétendent avec ce fameux filtrage mineur et bien ils ne sont pas contrôlés et on sait déjà aujourd'hui que l'essentiel des mineurs non accompagnés que nous protégeons ne sont en fait pas des mineurs et contrairement à ce que propose le Rassemblement National vous ne voulez pas imposer un test osseux ou un test médical pour s'assurer que ces personnes sont mineures ou sont des menteurs. Donc nous nous voulons des mesures beaucoup plus strictes. Les migrants doivent faire leur demande d'asile en dehors des frontières européennes. A partir du moment où ils viennent sur le territoire européen ils sont de toute façon libres de se balader et c'est là on en revient au mensonge que vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui l'immigration française est conditionnée aux droits européens. On ne peut pas refuser les migrants qui viennent d'Allemagne ou d'autres pays de l'espace Schengen. Vous le savez très bien c'est les règles de Dublin elles s'appliquent. nous ne pouvons pas gérer l'immigration comme on le veut les cours européennes interviennent de manière récurrente contre le Conseil d'Etat pour expulser des migrants. Vous le savez très bien et d'ailleurs vous avez essayé de le limiter avec une loi qui malheureusement ne va pas assez bien. La réponse est claire ça fait à peu près 20 ans, 25 ans qu'on entend le même discours de la part de l'extrême droite. En effet il y a une forme de constance sur le sujet comme sur la Russie d'ailleurs il y a en effet au moins cette constance-là. C'est-à-dire déjà il n'y a pas eu beaucoup de changements entre le national et le rassemblement national de ce point de vue-là aucun. Mais on peut essayer d'arrêter de mentir. Le simple fait de se dire que demain l'extrême droite au pouvoir fera qu'il n'y aura plus aucune immigration et je comprends d'ailleurs que vous mettez toute l'immigration dans le même sac c'est-à-dire qu'elle soit par rapport à la question qui a été posée par les rires de Rochemin que ce soit une immigration illégale que ce soit une immigration de travail que ce soit une immigration parce que ce sont des étudiants étrangers que ce soit des demandeurs d'asile. Ça veut dire que c'est plus personne nulle part du tout. plus d'étudiants étrangers plus une femme victime de violence par exemple ou de persécution plus un chrétien d'Orient qui ne serait accepté demain. C'est bien sûr l'essentiel des flux Madame Berger. Vous mélangez tout. Bien sûr. C'est vrai que la France aujourd'hui gère vous allez dire aux gens qui nous regardent qu'aujourd'hui nous gérons des femmes victimes de violence. C'est ça l'immigration en Europe aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut choisir vous manipulez en fait des réalités qui touchent les français pour raconter n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites quelque chose vous n'acceptez pas la contradiction ? Vous êtes en tunnel. Vous dites des choses que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Oui quand on a raison généralement. Les français ne vous ont jamais donné raison. Mais Madame Berger. Et les autres pays européens. Finissez l'argument ensuite d'Oroberger. Finissez vos arguments. Madame Berger vous dites aux français aujourd'hui l'immigration c'est pour gérer les femmes victimes de violence. Je dis que vous mélangez volontairement tous les cas d'immigration. Tous les cas d'immigration vous les mélangez. Que ce soit l'immigration irrégulière ou que ce soit des demandeurs d'asile ou que ce soit des étudiants étrangers ou que ce soit une immigration pour le travail. Je reviens s'il vous plaît l'un et l'autre à ma question très précise c'est-à-dire le cas Il n'y a pas aujourd'hui d'immigration massive pour des raisons humanitaires. Ça c'est un mensonge que l'on fait croire pour le coup depuis 30 ans aux français. C'est une immigration massive masculine exclusivement qui d'ailleurs abandonne leurs femmes et leurs familles dans des conditions difficiles pour faire autre chose sur notre continent. Donc de faire croire qu'aujourd'hui vous accueillez l'immigration massivement avec 500 000 entrants en France pour les femmes de violences c'est vraiment manipuler l'humanité Je reviens s'il vous plaît à ma question On a plusieurs cas d'immigration qui demandent d'avoir des régulations qui soient différentes On n'est pas le même cas quand on est encore une fois un étudiant étranger quand on est un demandeur d'asile et on doit s'assurer évidemment de la véracité de cette demande d'asile quand on est une immigration illégale ou quand on est une immigration par le travail et on voit bien qu'un certain nombre de pays européens d'ailleurs face à une baisse importante de leur natalité sont les premiers à demander On va reparler du besoin économique mais juste avant ça j'aimerais une réponse plus précise vraiment sur ce cas précis c'est-à-dire ça s'est posé pour Frontex et d'autres est-ce que oui ou non en Méditerranée il faut faire le saut de bloquer si on veut la frontière en raccompagnant en renvoyant soit dans les centres de rétention ou autre des migrants de manière systématique et ne plus faire comme maintenant c'est-à-dire que les demandes soient déposées sur le sol européen ou est-ce qu'on doit rester à une politique jugée plus humaniste ou plus réaliste chacun y jugera On doit faire appliquer le droit international le droit international c'est le port le plus proche il n'est pas appliqué c'est le port le plus proche le droit international quel que soit ce port c'est le port le plus proche et je crois que c'est ça qu'on doit tout simplement faire appliquer si le port le plus proche est la frontière européenne alors c'est la frontière européenne ça veut dire parce que nous avons voté le pacte asile-immigration que dans ces cas-là ils sont en centre de rétention pendant plusieurs jours et qu'ils ne sont pas considérés comme ayant franchi la frontière européenne ce qui permet de les faire immédiatement reconduire à la frontière Mais bien sûr il faut appliquer le droit international mais il n'est pas appliqué et aujourd'hui les amis de Mme Berger au niveau européen subventionnent des associations qui vont chercher les migrants et qui les ramènent sur les côtes européennes j'ai donné l'exemple de l'Océane Viking et qui font du chantage humanitaire une fois parce que les Européens et les Français sont des gens humains et accueillants donc aujourd'hui il n'est pas appliqué nous nous demandons l'application vous avez raison depuis 25 ans j'aurais aimé être appliqué par ailleurs entendu par contre par contre Mme Berger ils ne sont pas refoulés vous avez le pire taux d'exécution des obligations de quitter le territoire de l'histoire de France cette année tout le monde pourra vérifier il n'y a jamais eu aussi peu d'OUKF en dehors du Covid heureusement ça augmente on a augmenté de 30% les expulsions d'étrangers en situation régulière donnez la valeur absolue en 2023 et début 2024 puisqu'on est encore début 2024 c'est encore 30% d'augmentation supplémentaire par rapport à 2023 c'est 4457 personnes de manière très précise sur 500 000 donc oui nous appliquons les OQTF mais si vous voulez vraiment faire croire aux Français qui je pense sont suffisamment intelligents quand ils nous regardent de dire de dire que vous demain au pouvoir ça veut dire que immédiatement dans un claquement de doigts tous les étrangers en situation irrégulière seraient immédiatement reconduits à la frontière la vérité c'est que ça n'est pas possible et que vous le savez il faut se battre qu'il faut se battre d'Etat à Etat avec les coopérations internationales il faut garantir évidemment que les étrangers soient expulsés à partir du moment où une situation irrégulière que cela veut dire qu'il faut des frontières européennes qui soient fortes c'est ça la responsabilité qui est la nôtre pas d'être dans l'incantation ou dans le mensonge c'est facile d'être dans l'incantation ne serait-ce qu'en Allemagne le taux d'exécution des EQTF est entre 25 et 30% donc les pays des pays européens qui sont des galacistes ils en délivrent aussi beaucoup moins alors s'il vous plaît l'un et l'autre oui d'accord mais en tout cas 5500 000 il n'y a que vous qui êtes contents s'il vous plaît sur l'un et l'autre sur la une raison première c'est le besoin de fait en main d'oeuvre en Europe qu'on le souhaite ou qu'on le déploie est-ce que oui ou non là on parle d'un autre exemple c'est l'exemple japonais qui est devenu emblématique où le Japon assume de dire on aurait besoin mais non on arrête l'immigration de manière très marquée est-ce que c'est une solution européenne ou est-ce que l'économie fait que il y a besoin de migration mais c'est déjà un mensonge que propage une fois de plus la commission européenne en disant qu'on a besoin d'immigration pour les différentes économies européennes c'est fou à deux échelles d'une part aujourd'hui avec l'automatisation avec la robotisation s'ils trouvent un emploi c'est qu'il y a de l'offre et de la demande non mais parce que c'est plus facile d'exploiter la misère humaine et des gens qui ont paie mal ou dans des conditions de travail déplorables que de faire de l'innovation que de faire de l'automatisation que d'utiliser c'est pour ça que vous promettez l'automatisation oui oui c'est à peu près le sens du progrès humain depuis deux siècles non mais vous le direz aussi à certaines personnes qui travaillent non mais faites pas de la démagogie d'un berger parce que si vous aviez un métier si vous aviez un métier manuel vous seriez bien content d'avoir une machine pour vous aider et quand les aides-soignantes ou les personnes qui s'occupent des personnes âgées non mais je vais quand même finir ma phrase auront une machine pour les aider à porter les personnes âgées non non c'est pas une machine non non c'est pas des machines automatiques vous n'avez pas visité beaucoup d'EHPAD qui permettent heureusement maintenant de soulever les personnes de les accompagner de mieux respecter leur dignité c'est automatique ou il y a encore un effort physique à faire vous les accompagnez évidemment mais oui vous n'avez plus le poids à porter c'est comme ça qu'on équipe de mieux en mieux nos états-Unis j'en visite beaucoup j'en ai beaucoup sur ma circonscription j'étais encore avec eux il y a dix jours à Renaud-le-Bourg et je peux vous dire que même si elles ont des aides c'est encore très douloureux et vous le savez d'ailleurs peut-être que dans les EHPAD vous avez rencontré des travailleurs étrangers d'ailleurs mais oui mais moi je ne critique pas les personnes très bien mais donc dans ces cas-là dans votre optique il n'y aurait plus d'immigration de travail donc ces métiers-là ils deviendraient quoi ? ces EHPAD que vous avez visités où il y a des travailleurs étrangers on ferait quoi ? et bien vous pourrez les remplacer par des français que vous formez avec des salaires non vous disiez qu'il fallait pas justement il fallait uniquement des machines là vous voyez bien que ça n'est pas possible votre raisonnement c'est que vous m'avez interrompu parce que votre raisonnement ne tient pas parce que votre raisonnement il y a madame Berger aujourd'hui entre 5 et 6 millions de personnes qui cherchent un emploi ou qui sont mal employées dans notre pays vous ne les formez pas malgré 25 milliards d'euros de crédit à la formation 25 milliards d'euros de crédit à la formation depuis 30 ans il y a toujours 5 millions d'emplois nous avons un chômage massif en Espagne en Italie ça n'est pas le cas dans notre pays si il y a un chômage massif en France parce que 7 à 8% de chômeurs peut-être que vous êtes madame Berger et monsieur Tanguy ça ne suffit pas il y a des chômeurs au sein de l'Union Européenne du marché commun donc avant de faire venir des personnes d'Afrique ou d'Asie faisons travailler tous les Européens et je pense que les Espagnols ou les Italiens seraient ravis avançons s'il vous plaît dans nos chapitres la majorité à venir cette majorité européenne l'état des sondages c'est l'électrice et l'électeur qui sont reine et roi à la fin l'état des sondages montre qu'il y a soit le risque soit une chance selon où on se pose qu'il y ait une majorité européenne alors appelez-la selon les mots que vous voudrez plus conservatrice plus nationaliste plus souverainiste quel est le mot d'ailleurs que vous choisissez je vous laisserai dire mais est-ce que c'est pour vous une chance est-ce que c'est une occasion à saisir ou est-ce que c'est un danger et pourquoi ? Déjà il faut être informé sur le Parlement européen il y a plusieurs groupes un groupe de droite il y a deux groupes d'extrême droite d'ailleurs le Rassemblement National appartient aux plus petits des groupes donc en fait c'est un groupe qui n'a pas vraiment de pouvoir qui n'a pas vraiment de capacité d'action qui ne sera jamais en possibilité demain de faire la bascule sur un seul des textes parce qu'il est beaucoup trop petit déjà c'est important parce que quand on parle de souveraineté de pouvoir de capacité d'action de capacité d'agir il faut mieux faire confiance à un groupe qui a justement cette capacité la force qui est la nôtre au sein du groupe Rigno et que nous défendons avec Valérie c'est quoi ? c'est que justement nous sommes ce groupe central avec lequel les majorités se font ou sans lequel les majorités n'existent pas avec nous ou sans nous c'est comme ça que ça se décide au Parlement européen et ça je crois que c'est une chance de se dire que ça peut se décider aussi grâce à la France ensuite sur le risque réactionnaire on va dire qui peut exister moi je le vois évidemment du prisme qui est aujourd'hui le mien en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes parce que malheureusement à chaque fois que des majorités réactionnaires sont arrivées au pouvoir que c'est le cas en Slovaquie c'est le cas en Hongrie ça a été le cas en Pologne c'est le cas aujourd'hui en Italie immédiatement les premiers droits auxquels ces majorités se sont attaquées ce sont les droits des femmes des minorités des personnes LGBT et ça se vérifie de manière systématique regardez la décision très récente il y a quelques heures à peine en Italie où désormais les femmes qui souhaitent avorter c'est déjà difficile en Italie malheureusement et bien les anti-IVG vont avoir le droit carrément d'être à l'intérieur des cliniques pour continuer à l'intérieur même des cliniques où les femmes vont venir à culpabiliser les femmes à les désinformer le risque d'un recul de l'IVG en Europe il peut y avoir un recul malheureusement mais dans ce cas là il faut que le parti madame Berger ne vote pas pour madame Metzola maltaise à la tête du parlement européen qui est une personnalité politique opposée à l'avortement et d'ailleurs on n'a jamais entendu votre gouvernement s'opposer à la politique de l'île de Malte qui est dirigée vous voyez je suis allée il n'y a pas longtemps donc cette discussion j'ai pu la voir très directement avec les maltaises est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent quel est le régime de l'avortement à Malte qu'est-ce qu'il était avant 2023 c'est un régime aujourd'hui où l'avortement est illégal il a été légalisé à de très limites cas en 2023 non justement il y a une législation on pourrait y revenir qui finalement vient complexifier encore la situation des femmes parce qu'elle pose des conditions juridiques telles qu'en vérité la situation est impossible on estime qu'il y a 500 femmes à Malte qui avortent de manière irrégulière et 500 femmes qui vont en dehors de leurs frontières notamment en Grande-Bretagne au regard des relations historiques pour pouvoir avorter et donc moi j'y suis allée justement pour avoir cette discussion franche sur cette question moi je n'ai pas d'allié je n'ai pas d'allié au sein de l'Union Européenne qui est en permanence restreint des autres permettez-moi un exemple permettez-moi un exemple qui sort en bas parce que Malte est sans doute moins connu d'une zone publique Orban Orban la Hongrie qui est l'exemple emblématique d'un régime très assumé très nationaliste très conservateur très assumé qui le dit voilà c'est notre choix est-ce que pour vous c'est un danger que ça fasse aux quelques sortages d'huile en Europe ou est-ce que c'est de mener comment dire leur combat de la manière qu'ils souhaitent et c'est même malheureusement c'est un combat que vous estimez légitime sur le fait de restreindre le droit à l'IVG non le combat légitime c'est de permettre aux femmes d'avoir accès à l'IVG dans les conditions qu'elles souhaitent donc ça veut dire que vous n'accepteriez pas dans votre groupe demain au Parlement européen des personnes qui sont contre le droit à l'IVG Madame Berger nous considérons que ce n'est pas l'Union mais c'est très important quand même de savoir avec qui on s'allie au Parlement européen mais déjà nous ne sommes pas aujourd'hui vous l'avez dit vous-même puisque ce n'est pas le groupe allié avec M. Orban contrairement à ce que vous dites est-ce que vous accepteriez demain que vos alliés soient contre le droit de l'IVG oui ou non vous avez mis à la tête du Parlement européen mais oui puisque nous nous sommes souverainistes la réponse est oui vous êtes d'accord pour avoir des alliés qui s'opposent à l'accès à l'IVG sauf que vous aussi nous nous assumons parce que nous sommes souverainistes et que nous considérons que c'est aux nations de choisir leur politique sociétale la deuxième question étant vous pouvez m'interrompre vous avez fait malheureusement je finirai ce que je veux dire donc nous nous l'assumons nous l'avons toujours assumé vous faites ça comme une révélation alors que ça a été la ligne constante de tous les souverainistes vous vous n'assumez pas puisque vous avez porté à la tête du Parlement européen une personne qui est contre l'IVG et qui a interdit au Malthèse d'avoir accès à l'IVG est-ce que vous avez démissionné de Renaissance parce qu'ils ont voté pour cette femme non vous savez très bien qu'elle est membre du PPE de la droite européenne de la droite européenne elle n'est pas membre d'Origne alors avançons avançons s'il vous plaît avançons dans nos sujets vous avez voté pour elle ou pas je ne suis pas députée européenne alors est-ce que Renaissance a voté pour elle ou pas alors est-ce que Renaissance a voté pour elle ou pas nous avons assumé en effet de voter avec le PPE parce que nous nous faisons des majorités ça vous a pas empêché de dormir en revanche moi ce qui m'empêche de dormir c'est quand vous avez en permanence des positions qui changent entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Vigelle ou à Strasbourg s'il vous plaît sur la question du VG Marine Le Pen a changé très régulièrement d'avis est-ce que Marine Le Pen parlait oui ou non d'IVG de confort mais elle s'est expliqué là-dessus en disant qu'elle s'était une maladresse la réponse est oui c'était en 2012 Madame Berger vous c'était il y a deux ans ce vote avançons s'il vous plaît on a eu un vote très récent quand même M. Rochemin au Parlement européen c'est quand même important de se dire quels sont les combats aussi de valeurs qu'on veut faire porter au sein de l'Union Européenne et on a eu justement un vote sur est-ce que oui ou non doit inscrire d'abord s'il vous plaît dans la charte européenne des droits fondamentaux vous êtes je crois presque à égalité de parole abordons s'il vous plaît le thème de la dette la dette française le déficit public au-dessus de 5% on va en reparler plus tard dans l'émission les 3000 milliards de dettes le 110% du PIB de l'endettement la charge de la dette toujours plus forte en quoi est-ce selon vous supportable c'est un problème qui n'est pas seulement français mais qui est aussi européen quel est selon vous si on le pointe si on va tout de suite au nerf le risque effectif pour la France là dans quelques jours je crois que c'est vendredi les agences de notation qui peut-être je crois que c'est les deux d'entre elles qui peuvent dégrader la France quel est selon vous l'enchaînement que ça peut causer et le danger pour la France et pour l'Europe c'est évident qu'une dette excessive comme des déficits excessifs d'ailleurs peuvent conduire à un risque de dégradation de la notation de la France et on sait bien qu'ensuite ça a des conséquences ça a des conséquences sur les marchés financiers ça peut avoir des conséquences concrètes sur la vie des français par exemple l'accès aux prêts bancaires donc c'est la raison pour laquelle on doit évidemment baisser ce niveau d'endettement et c'est toujours difficile parce que vous avez toujours plus de voix qui vous disent faites plus de dépenses faites plus de réductions plutôt que celles qui vous disent assumons justement de baisser notre endettement là on a fait cet effort supplémentaire de 10 milliards d'euros le président nous a demandé de doubler cet effort donc tous les ministères sont mis à contribution pour doubler cet effort dès cette année et pour l'amplifier encore en 2025 Mais pardon quelle est la nature du danger est-ce qu'on est dans l'ordre d'inquiétude ou même de dramatique de ce qui a pu arriver en d'autres temps à l'Italie à la Grèce où on ne se rend pas compte qu'on est au bord d'un précipice ou est-ce que c'est exagéré de le dire ? C'est exagéré de le dire et l'objectif n'est pas d'angoisser les français par contre c'est que chacun comprenne que oui c'est un enjeu politique et un enjeu politique majeur ça n'a pas toujours fait recette vous savez quand dans des campagnes électorales on parle de la question de la dette ou de la question des déficits parce que ça peut paraître lointain donc c'est pas le meilleur argument électoral Jean-Philippe Tanguy c'est une nécessité de réduire notre endettement évidemment La situation est dramatique parce qu'en fait nous sommes dans un étouffement des finances publiques le quotidien l'opinion a montré qu'il fallait trouver 95 milliards d'euros d'ici 2027 et la réalité c'est qu'ils essaient le gouvernement essaie de gagner du temps mais après les élections européennes s'il n'y a pas un vote massif pour Jordan Bardella qui permet de changer l'équilibre politique en France et de faire pression sous le gouvernement il y aura une purge il y aura une purge peut-être que vous entendrez le message des français cette fois parce que vous ne l'avez jamais entendu avant je sais que vous ne voulez pas qu'on parle d'Europe mais ce sont d'abord des élections européennes vous avez parlé de Poutine vous avez parlé d'accusation fantaisiste vous n'avez pas beaucoup parlé d'Europe malheureusement donc il y a un étouffement parce que nous avons déjà le record de la Vème République des prélèvements obligatoires des impôts et taxes nous avons le record de dépenses 55% du PIB et en fait depuis ces temps ils ont créé autant de dettes M. Macron a créé autant de dettes à lui seul que tous les présidents de la République de M. De Gaulle jusqu'à Jacques Chirac donc la situation est dramatique les taux d'intérêt augmentent La réponse là-dessus de Corot Berger quand vous dites que c'est vraiment un déficit de cette équipe gouvernementale ? Bien sûr Vous savez quand même à la fois sur les premières années qui ont été celles du mandat de président de la République on a été les seuls à avoir réussi à ramener notre déficit en dessous des 3% J'ai toujours un déficit parce qu'on a justement fait des réformes structurelles qui sont importantes des réformes que vous n'avez jamais soutenues la réforme notamment la question de la réforme des retraites notamment qui était absolument essentielle que vous n'avez pas soutenues vous nous proposez à chaque fois des dépenses et des dépenses supplémentaires et oui après moi j'assume le choix qui a été un choix de protection des français pendant le Covid Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu prendre le risque que personne n'ait accès au chômage partiel Moi je pense qu'on a protégé les emplois qu'on a protégé la compétence des français qu'on a protégé les plus vulnérables aussi et ça je pense que c'était une bonne Vous savez faire des chèques mais faire des chèques Donc il n'aurait pas fallu faire le chômage partiel ? Il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas fallu faire Par exemple la fermeture des petits commerces et le monopole à la grande distribution Est-ce qu'il aurait fallu faire le chômage partiel ? Mais ce n'est pas le chômage partiel c'est une goutte d'eau dans ces mille milliards de dettes C'est une goutte d'eau parce qu'on a protégé le chômage partiel Parce que le chèque énergie il ne fallait pas le faire au risque encore une fois que les plus vulnérables se puissent se chauffer dans notre pays Madame Berger ça n'a pas permis aux plus vulnérables Tout va bien Madame Berger Vous avez raison Vous êtes formidable Un mot Le Covid selon la Cour des comptes c'est 340 milliards La dette de M. Macron et de Mme Berger c'est 1000 milliards Donc même si vous mettez le Covid il y a 700 milliards encore de mauvaises dépenses de mauvaise gestion et ce n'est pas la faute de Poutine de je ne sais qui C'est la faute de M. Macron qui a mal géré les finances publiques en faisant des cadeaux à tous ses copains privilégiés qui avaient provoqué les Gilets jaunes L'un et l'autre sans faire dans le solennel mais un mot de conclusion sur le message de l'Europe L'Europe a été une très grande puissance pour le meilleur ou pour le pire colonial et apportant les lumières au monde on est deux à la fois Aujourd'hui quel est le message de l'Europe au monde ? Dans quelques instants on va parler de ce qui se passe aux Etats-Unis les 61 milliards la réaction russe on va recevoir Yakovlev et Goya on sera en direct à Moscou Aujourd'hui quel est le message que l'Europe là 30 secondes 40 secondes comme on fait dans les examens en euros pardon peut-être bref quel est le message de l'Europe au monde ? Cette Europe qui va voter le 9 juin Que l'Europe est une grande puissance elle n'a pas juste été elle l'est et que pour qu'elle reste une grande puissance il faut qu'elle ait une majorité qui soit une majorité stable et qui soit une majorité aussi conquérante sur la question des valeurs il faut savoir avec qui on veut gouverner qui sont les alliés et quand on parle de la Russie quand on parle des enjeux de souveraineté quand on parle des questions d'immigration encore une fois c'est en européen qu'on agit c'est ce qu'on a réussi à faire ces dernières années c'est ce qu'on doit évidemment continuer à amplifier Jean-Philippe Tanguy Les nations d'Europe ont été fortes et ont apporté un message au monde à la fois leur identité nationale et la coopération européenne à travers l'humanisme la renaissance les lumières et le 19ème siècle donc il faut renouer avec l'Europe des peuples c'est ce que l'on propose par la coopération jouer sur la liberté faire confiance à la liberté des nations leurs valeurs propres et les faire coopérer ne pas créer cette espèce de machin qui écrase tout par une bureaucratie et en fait on voit bien plus personne ne reconnaît le continent européen avec cette commission européenne bureaucratique Merci beaucoup à l'un et à l'autre merci Laurent Berger merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir débattu ce soir sur LCI d'autres débats suivront évidemment dans cette émission merci beaucoup à vous